Le noir et blanc est une ligne mélodie continue dans l'oeuvre de Degas qui la pratique au tout début de sa carrière alors qu'il a une vingtaine d'années et qui continue à réaliser à la toute fin de sa vie dans les années 1900 des grands fusains qui s'intéressent à la photographie en 1895 qui quelques années auparavant s'est intéressé à la lithographie donc le noir et blanc constitue vraiment le fil conducteur de son oeuvre et ce qui est assez étonnant avec Edgar Degas c'est aussi qu'il s'autorise de manière très libre à passer d'une technique à l'autre et à réutiliser ce qu'il a pu employer apprendre découvrir dans une technique il n'hésite pas à l'employer l'utiliser et l'apprendre à nouveau le découvrir à nouveau dans une autre technique c'est le cas par exemple pour la photographie pratique la photographie en 1895 il a 61 ans et il se lance de manière assez autodidacte dans la photographie qui est alors un médium assez qui est devenu assez facile à pratiquer mais il arrive assez rapidement à une oeuvre sophistiquée aboutie et avec quelques oeuvres particulièrement exceptionnelles et très certainement s'il arrive aussi vite à réaliser ces pièces exceptionnelles par leur sophistication leur beauté leur tonalité de noir et blanc très très travaillé c'est parce qu'il a emmagasiné avec lui et derrière lui des années de pratique de l'estampe et donc d'un regard en noir et blanc qui enrichit nourrit sa pratique de la photographie qui nourrit aussi le choix de ses motifs on retrouve ainsi des motifs de globe qui viennent aveugler certains points des photographies que l'on retrouve aussi dans les dans les lithographies ou dans les efforts qu'il a pu réaliser trente ans auparavant même chose dans les motifs de nu par exemple on a le cas d'un dessin préparatoire qu'il réalise en 1865 pour une tableau qui s'appelle scène de guerre en moyen-âge dont on retrouve près de trente ans plus tard en 1891 dans une série lithographie exactement le même traitement d'une des figures transférée dans un univers intime celui de la chambre d'une femme au bain et donc on voit comment de gars n'hésite pas à passer du dessin à l'eau forte de l'eau forte à la lithographie de la lithographie à la photographie en faisant circuler ses motifs et en reprenant sans français son son métier en noir et blanc